Anthony Gérard, on se souvient de la croix de la discorde en 2004, lorsque vous avez imposé un crucifix dans l'hémicycle. À cette fois, vous avez décidé de vous imposer aux règles ? Oui, je pense que, comme je l'ai expliqué, on grandit. On ne grandit pas de ses erreurs, mais de son expérience, de ses expériences. Et puis, aujourd'hui, l'institution doit être respectée en tant que telle. C'est la principale institution du pays, même si ce n'est pas la première, mais c'est par elle que découle tout le reste. C'est par elle que le président du pays est élu. C'est par lui que le gouvernement est formé. Donc, c'est véritablement une institution majeure du pays. Et c'est pour ça qu'il est important que l'ensemble des élus respectent quand même les symboles de cette institution. Et c'est à ce titre que j'ai demandé à mes élus ce matin de retirer leur chapeau lorsqu'ils vont rentrer à l'intérieur par respect pour l'institution. – Mais quand vous aviez été élu à la tête du Conseil supérieur de la fonction publique des communes, en tant que maire de Paillet, en novembre 2020, vous avez annoncé que vous aviez l'intention de vous opposer à ces règles de la laïcité. Alors finalement, c'est quelque chose qui reste dans un coin de votre tête, ou en tout cas que vous souhaitez appliquer dans votre mairie ? – Oui, bien sûr. De toute façon, la règle a été adoptée. On est obligé de l'appliquer. Elle relève d'une ordonnance qui a été ratifiée par une loi nationale. Et donc, on ne peut rien y faire. Mais ce que j'évoquais au sein du Conseil supérieur et ce que j'ai défendu par visioconférence avec le rapporteur de la loi de ratification, c'est de dire qu'en Polynésie, on a une autre approche de la laïcité, du moins pas du tout celle qui est appliquée en France. Et plutôt, être regardant du fait qu'en France, il y a quand même des différences qui ont été acceptées, notamment en Alsace. Quand vous voyez l'Alsace, par exemple, ils ont des règles de rapprochement avec l'Église qui sont différentes de celles qui sont appliquées dans le reste de la République. Et donc, je disais que dans le bassin océanien, toutes les populations océaniennes sont toutes très proches de la chrétienté. Et c'est parce que ce rapprochement à la chrétienté est très présent dans le quotidien de toutes ces populations qu'il faut peut-être avoir un autre regard de l'application de la laïcité en Polynésie. – Aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez réformer au sein de l'institution ? – Il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord essayer d'avoir où est-ce qu'on peut faire des économies. – Alors justement, l'Assemblée, c'est environ 2,3 milliards par an, dans 50 millions réservés aux investissements. – Le Tavigny qui milite pour une réduction des dépenses, est-ce que cela va s'appliquer aussi à l'institution que vous présidez désormais ? – Oui, c'est un peu ce que j'ai déjà appliqué en 2004. Lorsque nous sommes passés de beaucoup moins que 57 élus à 57, on l'a fait à coût identique. On n'a pas augmenté le budget, on n'a pas demandé de crédit supplémentaire. On a fait ça avec le même budget, mais il a fallu faire des coupes sombres dans les dépenses pour garder l'équilibre budgétaire. Et aujourd'hui, on va essayer d'avoir une visibilité de l'ensemble du budget de l'Assemblée pour voir où est-ce qu'on peut arriver à faire les économies recherchées. – Cela fait des années que vous êtes élu au sein de cette Assemblée. Vous avez peut-être une petite idée de là où il faudrait faire des économies. – Bien entendu, bien entendu. Mais je ne vais pas trop m'ouvrir à ce sujet ce soir. Je risque de faire des déçus au niveau de la majorité. – Autrement, le règlement de l'Assemblée permet à un représentant d'embaucher un membre de sa famille en tant que collaborateur, à condition que le salaire ne dépasse pas 50% du crédit alloué au représentant, soit un peu plus de 280 000 francs. D'un point de vue moral, ce n'est pas toujours très bien perçu par la population. Est-ce que c'est quelque chose qui doit changer selon vous ? – Oui, il faut préparer les esprits. Il faut préparer les esprits à cela. Comme on dit, quand l'esprit est prêt, le corps est prêt. Et donc aujourd'hui, là également, il faut petit à petit faire évoluer ce genre de choses. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Appliquer une règle comme ça sans faire évoluer les consciences crée toujours des dissidences, des problèmes internes. Et donc il faut accompagner tous ceux qui sont concernés par ce genre de situation pour faire admettre. Et il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre. – Cette mandature du moins, cela se fera durant cette mandature. – Par exemple, pourquoi pas. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.